salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de star wars galaxy of heroes cette fois ci c'est une vidéo un peu plus détaillée sur les lots de vitesses de la lumière pour essayer de comprendre pour essayer de faire comprendre à ceux qui n'ont pas ou qui hésite à les prendre pourquoi ça peut être une bonne idée et pourquoi ça peut ne pas l'être et faut avoir conscience un peu de tout ça je peux vous en montrer que quatre j'en ai déjà pris un et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo sûrement de ça donc à la base on nous offre à peu près 5 5 5 packs donc du groupe bb 8 ray entraînement jedi résistance radius et star killer en réalité ils valent à peu près tous le coup je pense que ceux qui valent moins le coup son ray entraînement jedi résistance et radius maintenant faut comprendre aussi quelque chose d'autre c'est que selon ce que vous voulez partir comme femme faudra plus ou moins payer par là je veux dire que par exemple pour si vous voulez partir sur un essai de guerre qui est probablement le meilleur choix vous avez juste à prendre bébé 8 on vous passe quasiment on vous passe tous les tous les premiers en relique 5 et il n'y aura plus que à relique 7 à finir de relique 7 les deux kylo rennes et à relique 7 palpatine puis ouais c'est ça vieux contrebandier han solo en relique 3 et c'est fini niveau personnage vous n'avez plus rien à faire le plus gros ce serait palpatine mais c'est pas on va on va pas sentir c'est pas un mauvais perso vous avez clairement beaucoup l'utiliser donc c'est pas mauvais du tout à faire et c'est à peu près tout après il y aura juste les vaisseaux qui se font de temps en temps si vous avez pris le pack hyperdrive vous en avez déjà un au moins un de présence les deux autres sont sont farmables très il y en a deux sur les quatre autres qui sont farmables très facilement en boutique les deux autres ça semble assez facilement en node donc voilà c'est à vous de voir vous faites un peu comme vous voulez selon vos choix etc pour slkr ensuite si vous voulez par exemple ray alors ray ça va possiblement est-ce que je non je vais en parler après de ray parce qu'il ya beaucoup de choses à dire le deuxième donc il faut savoir que d'ailleurs avant de passer se passer sur un autre pack bb8 ne coûte que 10 euros alors bon vous voyez en pesos vous mais bb8 ne coûte que 10 euros donc 10 euros c'est 250 pesos c'est c'est pour ça donc c'est franchement avoir assez le coeur quasi ou en tout cas quasiment pour 10 euros c'est ça vaut largement le coup c'est 100 fois mieux que par exemple le pack hyperdrive et autres alors j'ai oublié de préciser mais quand tu veux un paquet vitesse de lumière quand tu veux un lot de vitesse de lumière tu es obligé d'être niveau 85 et de ne pas déjà avoir le personnage que tu veux donc si tu as déjà c'est que tu ne peux pas si tu as si tu as je crois bb8 tu ne peux pas et que c'est avec ça c'était j'ai peut-être une connerie mais il me semble que c'est ça donc faudra faire gaffe on va aller voir d'ailleurs déveriller 1 est ce qu'ils le disent à l'unité incluse 1 sont améliorés d'un ensemble de prédéterminés d'amélioration l'issé celui de sous le lot de la vitesse ne confère pas directement des cas de personnage de point de vaisseau de ressources utilisé dans les améliorations de visant vos personnages comparé à des critères d'amélioration et des besoignités d'obtient une forme chaque unité sera d'abord comparé aux critères d'amélioration ouais ok ok donc en gros il n'y a pas de il n'y a pas de compensation ou quoi que ce soit tu auras les packs seront quand même disponibles même si tu as débloqué bb8 et autres faut juste savoir que du coup tu n'auras pas de comme j'ai dit de compensation donc par exemple si tu as déjà les premiers rendres relic 5 bah du coup ça sert à rien de les prendre pareil pour les autres persos par exemple si vous prenez celui-là si vous les avez déjà relic 5 ça sert à rien parce que ça vous donnera rien mais si vous les avez genre j'ai même si c'est vous les avez 7 étoiles si vous voulez que j'ai 9 bah vous pouvez les prendre ça voulait pas ce relic 5 clairement même pour 10 balles mettre autant de persos moi j'ai pas mais on va prendre non on va prendre l'autre pour 10 balles vous passez autant de persos relic 5 clairement les gars même si c'est ça comme perso moi je dis pas non je sais pas si vous souvenez mais relic des persos c'est ultra chiant et les a en avoir autant relic 5 je dis clairement pas non pour 10 balles surtout on rappelle bon lui c'est 20 mais c'est parce qu'il donne des vaisseaux et ça c'est un peu plus spécial maintenant 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 donc on a parlé de bb 8 star killer star killer coûte le plus cher donc il coûte 50 euros ce qui est un peu cher mais il est vraiment vraiment cool pour plusieurs raisons déjà au moins allez on va dire deux persos sur quatre sont assez inutiles et ils ne le sont pas totalement mais ils sont assez inutiles je parle de dengar et de pas inutiles mais ils sont chiant à farm parce que quand tu fermes star killer tu n'as pas forcément la team pour aller avec et donc du coup tu devrais le faire un peu plus tard extra ce qui est un peu chiant mais c'est toujours bien de les avoir parce que du coup comme j'ai dit ils iront dans des teams mais ouais au moment du farm ceux-là ne serviront à rien mara jade elle c'est sûrement la meilleure quoi qu'il arrive le problème c'est que vu que c'est la meilleure dans le lot bas tu l'auras sûrement déjà à farm ça c'est j'en suis quasi sûr dark talon peut aller avec une team empire donc par exemple palpatine ou comme les gens en attendant si vous voulez c'est pas non plus horrible donc voilà c'est pour ça que j'ai au moins deux sur quatre du coup en gros faut savoir que aussi c'est ses prérequis et donc en techniquement il vous offre star killer en achetant ce pack c'est à mon avis c'est la plus grosse raison de pourquoi ils ont pris ce pack ils ont mis ce pack assez cher est ce qu'il va est ce qu'il vaut le coup je pense que oui je pense par contre en vrai ça fait quand même un peu mal 50 balles pour ça et star killer en vrai je vais pas vous mentir que il vaut probablement les 50 euros je pense en vrai qu'ils voulaient 50 euros maintenant ça fait quand même un peu mal et je vous expliquerai juste après avoir fait ray pourquoi est ce que ça fait et pourquoi est ce que j'hésite tant que ça du coup pour ray alors on passe au dernier lot du coup qui est ray parce qu'il faut bien comprendre que les trois là c'est pour ray c'est pas pour rien qui sont là d'ailleurs en vrai si vous voulez totalement ray il faut prendre celui de bb8 aussi et du coup slkr en même temps si vous voulez vraiment le pack complet je veux dire parce que bb8 est nécessaire pour développer ray ray est sûrement le pire choix entre tous ces packs je dis pas qu'ils sont pas à prendre ça reste des persos reliques 5 et tout clairement ça se prend mais c'est le pire entre eux tous si vous devez choisir moi je ferai bb8 star killer radius résistance et entraînement de jedi enfin ray entraînement jedi dans cet ordre là je pense maintenant ray le c'est le c'est ce qui va coûter le plus cher en gros vous prenez tout sauf star killer pour pouvoir débloquer vraiment ray ça vous débloquera pas entièrement parce qu'il faudra forcément relique un peu plus un peu comme slkr faudra relique un peu plus etc mais au moins ça vous permettra de de débloquer quasi la totalité pour débloquer ray maintenant l'une des raisons de pourquoi je la mets en dernière aussi c'est parce que ray a besoin d'un personne en particulier pour être vraiment fort un peu comme c'était le cas pour lv sauf que lv pas maintenant molle je vais pas vous mentir on le mettra plus avec ça me paraît évident vu à la vue la dinguerie que c'est enfin que c'est devenu donc voilà maintenant pourquoi est-ce que je mets radius en avant par rapport aux autres donc j'ai d'abord montrer les autres ray par exemple alors en vrai c'est bien donc c'est l'un des packs que je vous recommandais pour et ckr par exemple mais du coup je recommande aussi pour ray parce qu'elle a besoin de chewbacca et ckr a besoin de han voilà pourquoi sinon c'est à peu près tout en vrai c'est assez facilement y'a pas grand chose à dire dans le pack de résistance lui c'est l'avant-dernier en vrai il vous donne des persos plutôt sympa surtout il vous donne à malin c'est quoi comment c'est un menu à miline holdo qui a en vrai est un bon perso mais faut comprendre que c'est pour le radius quoi et le radius est pas non plus le meilleur vaisseau amiral qui existe après il vous donne quand même ces trois persos là peuvent peut-être vous donner rose aussi mais voilà faut comprendre que la plupart des persos ici on s'en fout en vrai on s'en fout complètement d'ailleurs c'est juste pour faire m'ray et du coup vous pourrez pas forcément les utiliser directement parce que par exemple dans ce pack si vous voulez vraiment en sortir quelque chose autre que pour ray bah vous prenez surtout ces trois là et vous allez prendre du coup fine à côté et zoriblis zoribli je rappelle il n'allait pas donner dans les packs donc du coup c'est pour ça que c'est moins je recommande moins de les prendre parce qu'il faut zoribli pour que la team soit viable même à low gear faut qu'il soit viable enfin faut l'avoir quoi et du coup bah c'est un peu le défaut ensuite donc du coup radius maintenant radius je pense que c'est le troisième meilleur pack du jeu principalement juste parce que bah du coup on vous donne ces trois persos là qui sont utiles bah comme on a vu pour résistance et pour jtr enfin certains ensuite on a donc du coup bosque ne va savoir pourquoi il est là bosque du coup qui en vrai on vous le donne relique 5 on vous donne son vaisseau faut savoir que tous les persos là ont leur vaisseau aussi donc voilà on dit pas non un petit et 3 m4 l 337 pareil pour carson a6 c'est pas mal une petite asso car 5 ça fait plaisir donc voilà vous avez de quoi faire clairement c'est vraiment vraiment cool surtout le plus gros de ce pack c'est les vaisseaux le fait qu'on vous donne tout ça en cette étoile c'est pas dégueulasse et c'est sûrement ce qui fait que ça coûte plus cher que les autres donc voilà maintenant l'impact que peut avoir de l'achat de ces packs je vais vous montrer ça avec mon achat pour le coup je vais récupérer cette énergie désolé faut comprendre que quand vous achetez un pack vous recevez donc du coup les personnages que je vais vous montrer ici donc là vous avez qu'une team mais est-ce que je démise tout en bas là voilà donc voilà ça c'était par exemple c'est le pack de bb8 vous avez ça faut comprendre que quand vous achetez donc du coup un pack vous avez juste les personnes en tant que telle donc ça veut dire qu'il faudra les finir et quand je dis les finir c'est les états les oméga les modules et autres donc ça va prendre du temps ils seront pas utilisables dès dès que vous les obtenez ça va prendre pas mal de temps comme je l'ai dit sachant que en plus de ça si vous achetez un pack vous faudra les états et les états ça coûte pas mal par exemple il en faudra six ne serait ce que pour une team environ six ans deux ici par exemple pour laisser carrière donc de la 1 là je crois que lui on ne met pas dans les secteurs mais sinon c'est 2 1 1 1 c'est ce qui fait 5 et 1 la 6 donc ça fait six états donc c'est quand même 120 120 matériaux plus et c'est le coeur qui demande lui à lui seul six états donc ça fait 120 plus donc 240 c'est énorme donc voilà ça prendra du temps il faut en prendre conscience quand vous prenez une gel il faut du temps du farm et des ressources parce que quand vous récote quand vous arrivez à récupérer une gel il faut le relique le plus rapidement possible et le zeta le plus rapidement possible le module c'est pas forcément la priorité vous allez l'avoir avec le temps ça ira rien de grave mais il faut le relique il faut le module et le relique le plus rapidement possible ça il n'y a aucun tout le monde vous dire la même chose il ya rien de de magique dedans donc voilà c'était le plus gros défaut de ce de ces achats maintenant il ya autre chose que je peux peut-être parler c'est que si vous achetez donc du coup l'un de ces packs forcément votre plan de forme va changer personnellement il a un peu changé et je vous expliquez pourquoi et en quoi il a changé donc par exemple quand je vais dans mon farm bon ça ça n'a pas changé je vais finir l'exécuteur avant de m'attaquer à SLKR mais faut savoir que du coup bah les modules par exemple sont là parce qu'à la base bon ça je l'ai expliqué dans les farms de relique mais bon voilà ils sont là j'ai besoin de les faire c'est une obligation et ensuite donc dans ça c'est ce que je en mets mais maintenant on va voir où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils se situent par rapport à avant pas donc là je fais l'exécutor faut savoir que SLKR j'allais pas faire avant très 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 longtemps j'allais faire d'abord bah du coup exécutor ensuite j'allais m'occuper un peu de Revan, Madak etc. GL, Leia, JML, Java et possiblement SLKR à ce moment là maintenant faut comprendre que vu que j'ai acheté BB8 qui m'a passé 90% du farm requis de SLKR il a forcément été avancé dans le farm et un quasi bah il a été vraiment 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 avancé et on va voir ça ensemble donc là du coup SLKR comme je vous ai dit je finis les teams que j'avais pas forcément fini avant parce que du coup j'avais changé mon plan de farm et du coup c'est à partir de là où j'ai JTR parce que je vous rappelle qu'à la base bah j'ai pris le pack Hyperdrive l'un des meilleurs packs sur le jeu si vous voulez mettre de l'argent je pense clairement que c'est le pack Hyperdrive et ensuite les lots de vitesse lumière je vous conseillerais en vrai je vous conseille rien d'autre si vous êtes sauf si vous êtes une whale mais si vous voulez juste mettre de l'argent vite fait pour possiblement genre accélérer votre farm pack de lumière pack Hyperdrive et vitesse lumière bon prenez rien d'autre juste ces deux là c'est juste ces packs là ça vous ça vous boostera de fou et vous serez bien maintenant donc oui JTR parce que bah du coup je me permets je peux je peux la faire vu que j'ai déjà fin oreille etc j'aurais pas eu ça je l'aurais certainement pas fait mais il faut comprendre que du coup JTR va me permettre en même temps du coup de faire le contrebandier vétéran Han Solo et du coup de faire SLKR bah juste après parce que bah j'ai déjà la totalité des persos nécessaires pour SLKR qui sont relique 5 j'ai à finir ces deux Kylo Ren à les mettre relique 7 Empereur Palpatine donc ça c'est le plus chiant va falloir que je relique 7 mais il faut comprendre que Palpatine c'est un perso que tu vas utiliser énormément 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 de fois et de temps donc du coup c'est absolument pas grave de relique 7 contrebandier vétéran c'est un peu plus chiant mais il faut que relique 3 donc c'est parfait j'ai juste à finir et c'est fait donc voilà et une fois ça fait les vaisseaux normalement avec le temps entre tout ce temps là et le moment où j'en arrive à là ce sera fait donc voilà faut vraiment prendre en compte que quand vous achetez un pack vitesse de lumière forcément votre plan de farm va changer et il faudra s'adapter à ce changement donc voilà essayez d'anticiper un peu tout ce qui va arriver tout ce que vous allez devoir faire etc moi par exemple pour parler un peu des états bah du coup je vais finir deux états Piet ensuite soit je vais état du coup Fierce, Lideon, Dark Trooper je crois pas qu'il y en ait lui ouais voilà donc ça veut dire qu'il me faudra quand même pas mal de états et ensuite à ce moment là bah j'aurai très certainement fini l'exécuteur d'ailleurs mais en attendant il me restera Phoenix à faire, Empire à faire, JTR et du coup à ce moment là j'aurai je pense fini les vaisseaux j'aurai commencer à les états et voilà en tout cas à récolter les états nécessaires pour laisser pierre donc voilà essayez d'anticiper ça et pour récapituler un peu toute la vidéo si vous achetez pas en gros du rôle et l'eau de vitesse viable quoi qu'il arrive ça dépend de votre farm et ça dépend du des sauts que vous pouvez mettre donc essayez de réfléchir avant à ce que vous pouvez faire enfin ce que vous pouvez mettre et à ce que vous voulez et après faudra bien réfléchir au fait de de prioriser le farm sur les états et tout le reste parce que du coup vous avez les persos mais vous n'avez pas les états qui sont une façade importante du farm que vous allez avoir avec en achetant le pack faudra aussi les modules et faudra bien évidemment s'occuper des vaisseaux parce qu'on vous donne pas tout et du coup de finir de reliques etc etc donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère avoir été clair dans ce que je disais si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis du coup je vous retrouve à bientôt pour pour une nouvelle vidéo petit dernier truc normalement j'ai mis en place une annonce pour le live ja je crois en tout cas je les planifié donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt ciao tout le monde